J'ai deux activités. J'ai une activité qui est basée en plus avec le tourisme, avec l'activité des kayaks. C'est des balades en mer, des locations et puis la découverte de l'île en fait. Et de la faune et la flore de l'île qu'on découvre en mer. Et ma seconde activité qui est plus économique sur l'île aussi c'est entretien des espaces verts pour des particuliers et des maisons secondaires. Il y a le métier de jardinier, je valorise l'île en l'embellissant on va dire ça, parce que la friche diminue. Tout était cultivé avant sur l'île, mais l'île est de moins en moins cultivée, ça repart dans le bon sens. Ça met quand même beaucoup de temps, donc il y a les ronces qui s'installent, les ajonns, la fougère et le fait qu'il soit tendu ou débroussaillé, c'est plus propre. Vu que je suis proche de la nature, je trouvais ça intéressant d'être éco-acteur. En pratiquant ces deux activités sur l'Ouestan, ce que je veux montrer c'est qu'on peut vivre à l'année sur l'Ouestan en étant jeune. La qualité de vie sur l'île, il y a moins de stress et moins de préoccupations. On peut très bien vivre sur une île, même quand on a 30 ans.